Coucou mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul, un long anti-haul parce que j'ai mis du temps à filmer cette vidéo, à me poser pour vous la filmer alors forcément ma liste s'est allongée au fur et à mesure et il y a pas mal de produits si vous n'êtes pas familier de ce genre de vidéos, c'est simplement une liste des produits qui ne me font pas du tout envie des nouveautés etc, maquillage, et où je vous dis pourquoi ça ne me fait pas envie et qu'est-ce qui ne me plaît pas dans le produit alors évidemment si vous, ça vous tente, il n'y a pas de soucis là-dessus, on a le droit de ne pas avoir le même avis si vous, vous avez acheté un des produits que j'ai cités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dites-moi si ça vous convient, pourquoi etc, le but c'est vraiment d'échanger sur ces produits-là et de voir si on est d'accord, pas d'accord, voilà, tirer un petit peu des petites choses de la vidéo, ça peut être cool comme d'habitude avec les anti-haul, j'ai pris mon téléphone pour voir un petit peu les images des produits que j'ai sélectionné pour me rappeler, pour que ce soit bien, bien là, et vous dire pourquoi la première chose qui ne me tente pas du tout, et c'est à nouveau du Too Faced pour ceux qui ne savent pas effectivement, Too Faced et moi on n'est pas très copains encore qu'il y a certains produits là qui me donnent envie, donc franchement ça dépend en fait voilà, je ne suis pas une fan inconditionnelle de Too Faced, mais je ne recrache pas dessus non plus tout le temps voilà, en gros c'est ça, et là la collection Pretty Too Rich, moi elle ne me tente pas du tout déjà la palette, alors la palette, le côté coffret comme ça, écrin, c'est très joli par contre je trouve ça un peu gâché parce qu'ils ont mis des grosses écritures rose fuchsia par dessus pour un petit peu peut-être enlever le côté princesse fichie, bah ça ne le fait pas avec moi je ne trouve pas ça hyper joli au final, donc bof et puis la palette en elle-même, il y a trois rangées qui ne m'intéressent pas du tout les trois premières, marron, rose, un peu doré, bon on a déjà, il n'y a rien de nouveau ça ne m'intéresse pas trop, et la dernière qui est la plus intéressante dans les tons un petit peu gris, bleu, au vu des revues que j'ai vues, au vu des maquillages que j'ai vues elle ne ressort pas terrible, donc non, carrément pas, je ne vais pas l'acheter ça ne m'intéresse pas, trop mieux, trop du déjà vu, et pas assez bien, voilà, tout simplement avec cette collection il y avait deux nouveaux highlighters déjà le premier ne me tentait pas du tout, et les deux suivants là ne me tentent pas non plus mais alors vraiment pas, des tests que j'ai vus, etc. en vidéo il est ultra discret, mais ultra discret les nouvelles teintes là ne me tentent pas spécialement et quand j'ai swatché en magasin, il y a des petites paillettes à l'intérieur pour moi c'est quasiment rédhibitoire pour un highlighter j'aime vraiment pas les highlighters pailletés en fait moi j'aime quand il y a un petit, comment dire plus c'est fondu à la peau, plus je trouve ça joli et plus c'est un peu effet mouillé, et plus je trouve ça joli le côté pailleté, j'aime pas trop et enfin les gloss, alors l'idée du gloss moi j'aime bien, j'aime bien les choses glossy mais honnêtement je trouve ça un poil trop cher pour quelque chose qui n'a pas l'air d'être une formule nouvelle en termes de glossy ça a l'air d'être vraiment du gloss classique pour avoir un gloss classique, bah par exemple je vais dans des enseignes, petit prix quoi je vais pas m'adresser à du haut de gamme pour que je mette un bon gros prix dans du brillant shiny il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment cool par exemple ce que je porte aujourd'hui c'est du Lime Crime sur mes lèvres par dessus un rouge à lèvres mat j'ai mis du Wet & Cherry je vous en reparlerai dans une vidéo favori mais c'est du gloss, oui est-ce que ça tient toute la journée ? non, mais ça reste du long tenu pour du gloss et en plus on a pas de filaments etc ce que à mon avis, vu ce que j'ai vu on a chez Too Faced là avec les nouveaux gloss donc ça m'intéresse pas ensuite une nouveauté qui ne m'intéresse pas que je ne vais pas acheter, ce sont les Melted & Metal je crois que ça s'appelle comme ça de chez Huda Beauty alors elle en a sorti quelques-uns là qui ressemblent un peu au niveau des teintes je trouve à sa new nude donc des trucs un petit peu rosé, gold enfin voilà des choses qui sont très très belles clairement et elle va en ressortir d'autres j'ai vu des tons un petit peu verranis, bleu etc qui ont l'air magnifiques c'est complètement mon délire en termes de teintes mais, parce qu'il y a un mais d'une je trouve ça très cher pour de fini quoi, puisqu'on a deux produits donc deux couleurs si vous voulez dans un même tube je trouve ça assez cher comme produit sur les deux côtés honnêtement le côté mat ne m'intéresse pas à chaque fois moi ce que je veux c'est de la lumière pour ce genre de fard un joli fard pailleté ça m'intéresse comme des stylas ou des choses comme ça oui je trouve ça canon mais stylas par exemple j'en ai pas parce que le prix c'est pas possible 30 euros un truc qui brille non, c'est pas les moyens donc voilà et là on est un peu dans le même style et je pense que je suis pas la cible en fait de ce type de produit ce type de produit à mon avis c'est pour des personnes qui ont envie d'un super rendu hyper vite et qui n'ont pas forcément le temps de se mettre dans des palettes etc là on a l'embout mat pour faire un peu le creux le creux de paupière ou quoi plus le côté très métallique à mettre ensuite sur la paupière et on a un make-up qui est fait c'est top hein mais moi c'est pas ce qui m'intéresse dans le maquillage moi ce qui m'intéresse c'est de me poser devant ma palette de m'amuser de travailler plusieurs phares donc c'est pas quelque chose à mon avis qui est pour moi c'est pas moi la cible du produit et même dans les nouveautés avec les teintes un petit peu dingues bah j'ai toujours ce même problème de prix quand même et puis le côté mat m'intéresse moins quand même peut-être qu'il y a moyen là de faire des make-up avec plusieurs comme ça produits mat pour faire des choses sympas oui mais le prix quoi le prix je vais pas acheter trois produits double embout mat pailleté pour faire un make-up un peu sympa quoi c'est trop cher pour ce que j'en aurais l'utilité en fait voilà ensuite on a les palettes malheureusement je dis malheureusement parce qu'il y a eu un effort de faire j'ai l'impression en tout cas chez Urban Decay mais les trois palettes on the run elles sont dans mon anti-all parce que déjà c'est des petites palettes en général j'aime pas trop trop les petites palettes je préfère les palettes où il y a plus de phares qui t'amènent un peu plus cher et pour moi c'est un petit peu du réchauffé de la burn to run qui honnêtement était dans un anti-all et je pense que c'est bien la seule palette qu'a sorti Urban Decay ces derniers temps qui au final m'aurait convenu parce qu'il y a vraiment des choses colorées quand même malgré le côté nude et là donc on a des petites palettes comme ça une rouge une un petit peu bleutée celle-ci elle est vraiment jolie les phares un peu bleutés dedans bleu vert sont jolis mais il n'y en a pas assez et il y a trop de marron à l'intérieur à nouveau je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression de voir du burn to run miniature donc pour le voyage pour celles qui ont un petit peu cette optique là ça peut carrément convenir mais avec beaucoup de nude et genre un ou deux phares pour faire un peu du pétant mais un ou deux c'est pas que de la palette dingo quoi moi j'aimerais bien revoir ce genre de palette chez Urban Decay pour l'instant c'est pas le cas donc celle-ci même s'il y a un effort il y a de la couleur un petit peu c'est que un petit peu c'est pas assez pour moi donc je passe mon tour à nouveau ensuite il y a Natasha Denona qui a sorti une nouvelle palette toute petite la Sunset qui vient d'arriver en fait dans le Sephora France vous aurez vu déjà ma battle un petit peu Pat Magoas et Natasha Denona si jamais elle est sortie je vous la mets juste ici sinon ça va pas tarder ayant eu déjà cette petite expérience pas forcément dingue je me vois pas acheter cette mini palette parce qu'elle est toute minuscule pour le prix forcément elle a vraiment réduit la taille de ses fards mais elle a aussi réduit la taille du packaging donc ça fait presque poly pocket je trouve c'est pas très je sais pas tu peux réduire la taille des fards mais tu peux faire un packaging un peu plus grand quand même je sais pas je suis pas fan au niveau des teintes je trouve ça très joli mais ça reste pour moi assez cher je suis pas convaincue de toute façon par la marque pour l'instant donc j'avoue que ça m'intéresse pas trop si vous vous avez testé cette mini palette là la Sunset dites moi en commentaire si vous la trouvez top etc j'ai hâte d'avoir vos retours là dessus ensuite un fond de teint que je ne vais pas du tout acheter parce que je pense que c'est vraiment pas ce qu'il me faut c'est le fond de teint de chez Garlin le nouveau fond de teint l'essentiel alors il promet plein de choses longue tenue etc mais un fini je crois un peu naturel ou en tout cas glow ça m'intéresse pas du tout moi j'aime le mat la matité donc c'est pas pour moi tout simplement donc même si au niveau packaging ils ont fait un petit peu un renouveau chez Garlin et tout voilà ça reste un fond de teint qui est hors de prix à mon avis quand même et qui n'est pas pour moi pour ma peau grasse quoi je pense ensuite c'est chez BK qui a quelque chose qui ne m'attire absolument pas ils ont fait en fait une collaboration sur plusieurs produits avec deux youtubeuses je crois je sais pas trop qui sont ces jeunes filles honnêtement Kloe Kardashian et Malika Hac voilà qu'ils ont fait deux palettes de teint avec des quatuors ça là je me dis ça peut être vraiment intéressant à tester c'est joli en tout cas ça m'interpelle bien ça m'attire presque mais par contre l'espèce d'enlumineur avec des XO XO là et des coeurs dans une espèce de boîte ronde cartonnée ou pour avoir vu les photos de nana qui ont reçu le produit c'est très vite très dégueulasse non non merci j'en veux pas je trouve ça pas beau non c'est un peu kitschounet c'est pas pour moi quoi franchement et puis l'enlumineur comme ça qui est pas pressé je trouve ça peut être plus difficile à poser etc au niveau de la teinte voilà ça a l'air ouais voilà ça m'attire pas je trouve ça un peu kitsch un peu enfantin presque et puis au niveau du packaging franchement c'est vraiment pas beau très vite c'est vraiment dégueulasse donc non merci ensuite c'est chez Kiko qu'on se dirige ils ont fait toute une collection comme ça pour la Saint Valentin je la trouve pas très très belle honnêtement la palette je la trouve mais elle est ridicule il y a 6 phares donc c'est pas dingue déjà c'est le genre de choses qui m'attire c'est pas des choses nouvelles qui me font rêver et en plus la forme en forme de petits coeurs les phares j'aime pas du tout c'est pas mon truc que je trouve ça trop enfantin j'aime pas les rouges à lèvres ont un raisin coeur donc déjà pour appliquer ça à mon avis c'est une misère et en plus c'est du bigou on retourne dans le bigou de chez Malabar et j'aime pas ça du tout si jamais vous avez pas vu ma vidéo stop on veut plus voir ça en 2019 je vous la mets juste là et vous comprendrez un petit peu mieux mais vraiment ce genre de rouge à lèvres plus clair au centre plus foncé à l'extérieur j'aime pas du tout je trouve pas ça pratique à appliquer si on a envie de faire un ombré on prend deux rouges à lèvres de notre collection puis on le fait nous même c'est mon avis en tout cas dites moi si vous aimez d'ailleurs mais moi j'aime pas du tout donc voilà cette collection là bof il y a juste le blush et l'enlumineur en forme de coeur que je trouve plutôt joli mais la palette et les rouges à lèvres non 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 je reviens chez Huda Beauty elle a sorti il me semble que c'était pour Noël des rouges à lèvres raisins métalliques qui ont l'air jolis honnêtement ça a l'air très très beau mais j'en ai déjà en fait des rouges à lèvres raisins comme ça métalliques que j'adore notamment certains de chez Kiko qui sont très bien je me voyais pas en racheter d'autres à ce prix là toujours parce que c'est pas donné pour du rouge à lèvres raisins je préfère plutôt mettre davantage le prix sur des rouges à lèvres qui tiennent longtemps longue tenue ça à mon avis sur les lèvres ça tient pas des masses des masses et j'en ai déjà les couleurs très classiques donc voilà je passe mon tour complètement pour ces rouges à lèvres là Too Faced vient enfin de sortir la collection Tucci Fruity en France mais pas complète d'ailleurs il manque des produits ça fait longtemps qu'elle est sortie aux Etats-Unis et à la base on ne devait pas du tout l'avoir chez nous on l'a avec genre un an de retard n'importe quoi mais bon passons et dedans il y a des produits qui m'attirent clairement mais il y en a certains qui m'attirent pas du tout genre l'enlumineur liquide voilà je pense que vous le savez si vous êtes un petit peu habitués à ma chaîne j'aime pas tout ce qui est enlumineur liquide comme ça à gouttes j'arrive pas à le travailler c'est pas je sais pas j'arrive pas donc direct celui-là il m'attire pas du tout pareil pour l'enlumineur version stick un produit crème comme ça à mettre ici j'ai beaucoup de mal moi j'aime les highlighters poudrés donc ces deux produits-là c'est pas possible pour moi non 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 toujours dans la collection il y a aussi cette espèce de duo highlighter bronzer mais le bronzer est très irisé et du coup non ça me... non pourtant je suis dans un mood d'acheter pas mal de bronzers en ce moment je sais pas ce que j'ai j'adore les bronzers mais celui-ci bah non il m'attire pas du tout parce qu'il est trop trop été encore pour moi on est au mois de février j'ai pas du tout envie d'avoir un bronzer qui brille en fait donc non je préfère les bronzers mat tout simplement donc ce produit-là non plus même si c'est très mignon j'aime beaucoup cette nouvelle collection fruitée bizarrement alors que j'en avais ras la noisette de la pêche cette collection un petit peu ananas framboise et tout je sais pas ils ont réussi à me pêcher les gars ils sont forts quand même c'est tout fait ils sont forts mais ce produit-là non je n'en veux pas ah on passe un petit peu chez Makeup Revolution parce que je pense que vous le savez j'adore Makeup Revolution d'ailleurs je vous mets mon dernier haut le Makeup Revolution j'aime beaucoup cette marque mais il y a quand même des choses où j'adhère pas du tout et qui me donnent pas envie là il y a une nouvelle collection qui est sortie avec trois palettes une palette en forme de diamant une palette en forme de je crois que c'est de coquillage et une palette en forme de coeur et j'aime pas du tout du tout du tout les fards en forme de diamant ou en forme de coeur machin j'adhère pas au niveau des teintes ça a l'air joli mais le packaging on est dans du poly pocket à mort j'aime pas du tout du tout du tout donc cette gamme là je vais pas l'acheter c'est clair et net il y a aussi leur fond de teint qui pourtant fait un tabac tout le monde en parle tout le monde dit qu'il est génial qu'il a un super rendu c'est le fond de teint Conceal & Define qui est en rapport avec l'anticerne Conceal & Define que j'aime beaucoup mais je pense que la promesse du fond de teint elle est pas pour moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de quand même assez naturel glow naturel pas glow glow mais vraiment un fondu rendu naturel moi j'aime les choses mat j'ai peur que ça soit pas adapté à ma peau grasse donc celui-ci je vais pas l'acheter et puis ils ont ressorti il me semble quatre nouvelles palettes reloaded j'en ai pris une la matte la mervellous matte je crois qu'elle s'appelle comme ça que j'ai pas encore testé que j'ai hâte de tester mais les trois autres elles m'intéressent pas du tout je vous mettrai un petit peu le visuel ici il y a la provocatrice la iconique 3 et la fondamentable fondamentale je crois que ça se dit comme ça je suis pas sûre je les trouve trop nude trop déjà vu trop voilà trop proches les unes des autres elles m'intéressent pas vraiment a priori dans une des trois là il y a le dupe de la new nude de Huda Beauty bah ça m'étonne pas que ça m'attire pas puisque la new nude au niveau des teintes elle m'intéressait pas trop donc voilà je passe mon tour sur ces reloaded là c'est pas pour moi voilà chez Colourpop là on a des sorties qui m'intéressent beaucoup mais on a aussi des choses qui heureusement ne m'intéressent pas trop par exemple le grand coffret là où il y a tous les pigments zodiac ça m'intéresse pas parce que c'est du pigment en fait tout simplement je pense que c'est très très beau si vous aimez les pigments foncés à mon avis ça va être de qualité mais j'avoue que moi je suis palette quoi je suis team palette les choses comme ça en mono je ne me penche pas dessus je n'y retourne pas j'y arrive pas il me faut des palettes tout simplement pour m'amuser donc les choses comme ça mono où je vais devoir penser à aller chercher le produit pour l'utiliser je vais pas le faire donc c'est de l'argent à mon avis qui serait dépensé pour rien je crois donc j'avoue que tout ce qui est pigments comme ça c'est pas pour moi et j'en veux pas chez Colourpop toujours il y a une collection qui s'appelle Salvage je crois qui est sortie c'est pas une collection qui m'attire surtout la palette en fait c'est joli comme tout ce que fait Colourpop il y a quand même de la couleur dedans et tout c'est joli mais non voilà non c'est du déjà vu j'ai l'impression on a déjà vu ce genre de teint de chez Colourpop vous allez me dire en même temps on a déjà tout vu et c'est plutôt vrai mais ce genre d'harmonie là quand même avec du orangé un petit peu du bordeaux marronné un peu doré et un petit vert ouais on l'a déjà vu je pense et ça me non ça ne m'attire pas vraiment il y en a d'autres par contre qui m'attirent mais alors bien plus que ça donc celle-ci non elle est pas du tout sur ma liste et j'en veux pas quoi voilà ensuite on a eu un teasing de malade comme d'habitude j'ai envie de dire pour Jeffree Star qui faisait une collaboration avec Morphée j'attendais avec impatience moi j'espérais de l'highlighter des rouges à lèvres une palette je sais pas quelque chose d'un petit peu fou et on a eu des pinceaux que je trouve moche en plus et voilà j'ai été vraiment très déçue en fait je m'attendais à un produit make-up vraiment et on a un accessoire make-up ce qui n'est pas mal c'est bien mais je ne m'attendais tellement pas à ça que j'avoue je suis déçue et que c'est dans mon anti-haul parce que je ne les trouve pas très très beaux et puis en plus c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter des pinceaux pour les yeux complètement mais là j'ai l'impression en plus que c'est plus des pinceaux teints donc non voilà déceptionne un peu je ne m'attendais pas à ça quoi à une sortie aussi qui m'a interpellée qui m'a fait un petit peu sourire c'est une sortie de chez Etude House je ne sais pas si vous connaissez la marque c'est une marque asiatique ils ont sorti deux palettes Kit Kat c'est drôle franchement je trouve ça drôle c'est kitsch et tout pourquoi pas honnêtement le packaging et le thème palette c'est bien respecté puisque voilà le Kit Kat marronné un peu rouge ça correspond complètement à ce qu'on s'attend d'une palette Kit Kat mais c'est trop nude pour moi c'est trop quelconque donc ça ne m'intéresse pas et c'est pour ça que c'est dans mon anti-haul malgré le côté un petit peu mignon kitsch qui pourrait peut-être me tenter encore que c'est quand même très kitsch les teintes c'est rédhibitoire c'est mort quoi ça ne m'intéresse pas il y a une nouvelle collection qui va sortir il me semble chez Too Faced je ne suis pas sûre qu'elle soit déjà sortie en tout cas aux Etats-Unis je ne sais même pas si elle sortira chez nous en France c'est une collaboration il me semble à nouveau avec une youtubeuse The Pretty Mess et Too Faced je déteste mais alors quand je vous dis que je déteste c'est que je déteste alors on va déjà parler de la palette pour les yeux c'est le bordel dedans donc déjà c'est presque rédhibitoire pour moi quand c'est rangé comme ça en bordel au niveau des teints c'est du nude 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 j'en ai ma dose ça ne m'intéresse pas les autres produits c'est même pas les teintes ou les choses comme ça bien qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil c'est le packaging quoi c'est pas possible le gros dollar comme ça sur l'highlighter ça ne me plaît pas du tout j'aime pas du tout l'esprit qu'ils ont voulu faire dans cette collection elle me dérange en fait côté un peu prétentieux je sais pas je suis pas réceptive du tout au packaging même à la pub et tout la nana qui présente sa collection la youtubeuse si c'est une youtubeuse je sais même pas qui c'est je la connais pas ben j'ai pas envie de la connaître le côté over sexy c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire pour moi j'aime les choses très sexy mais là je trouve ça provoquant et pas dans le bon sens provoquant mais je sais pas je sais pas ça me correspond pas du tout j'aime pas voilà j'achèterais pas du tout ça si jamais ça débarque en France ben j'en veux pas du tout quoi voilà ça fera sorti une nouvelle collection pour le nouvel an chinois qui est franchement jolie au niveau du packaging et tout je trouve ça trop mignon tout rouge avec le petit cochon voilà moi j'aime bien c'est mignonnette mais j'achèterais pas parce que il y a rien de dingue dans le produit c'est dommage j'attendais quelque chose de plus fou et au niveau de la palette c'est pas fou du tout pareil au niveau des pinceaux c'est mignon le côté le pinceau aussi qui est en forme de petit groin dans les poils je trouve ça trop chou mais de là à l'acheter non parce qu'il y a rien qu'il faut un truc en plus faut pas juste que ce soit mignon et pour l'instant je suis pas convaincue voilà non plus par cette collection là Sephora du nouvel an chinois voilà l'heure est grave quand même je pense qu'il est temps de parler de Tarte et de ses pinceaux on n'en peut plus à quand des pinceaux normaux juste beaux et de bonne qualité chez Tarte et qu'ils soient pas hors de prix parce que là ils ont sorti une nouvelle collection verre de vin des pinceaux verre de vin c'est pas beau c'était comme les flamand roses c'était moche et bah là c'est encore plus moche verre de vin pour du make-up mais ça va pas bien je comprends pas c'est moche c'est nul c'est cher non pareil un autre pinceau chez Tarte toujours en forme de je sais pas corail algue je sais pas trop mais en plus il est hors de prix le pinceau il a plus de 30 euros en plus d'être moche on dirait un caillou abîmé je sais pas trop pas pratique à mon avis au niveau du pour le manier il est hors de prix ça va pas bien chez Tarte arrêtez ça c'est pas possible je refuse je refuse non quoi ah ils m'ont tué Tarte le pinceau verre de vin je vais pas m'en remettre ils m'ont tué toujours chez Tarte il y a leur nouveau fond de teint alors comment il s'appelle qui s'appelle Fast Tape Foundation en gros c'est à nouveau c'était bien nouveau parce que je vous expliquais un petit peu l'histoire en fond de teint shape tape comme leur anti-cerne ultra connu qui se vend comme des petits pains sauf qu'ils nous ont déjà fait le coup l'an dernier l'an dernier ils nous ont déjà sorti deux fonds de teint un glow et soi-disant un matte parce que c'était pas trop trop ça qu'était ça shape tape et là ils nous ressortent un nouveau fond de teint shape tape j'ai l'impression qu'on se fout un peu notre gueule et au-delà du fait que déjà la sensation de se foutre de ma gueule de sortir tous les ans un fond de teint shape tape bah que j'ai pas envie d'acheter au-delà de ça j'ai vu déjà une première revue de Sandrea et ça m'a calmée direct ils annoncent ce waterproof le machin il se barre aussi vite qu'il est venu ils annoncent du sans transfert elle en avait plein sa chemise donc là ils débarquent bientôt chez nous là fin mars ils arrivent j'espère j'espère qu'ils vont s'améliorer maintenant qu'ils arrivent en France parce que c'est pas possible là j'ai l'impression que plus ça va et plus ils se foutent un peu de notre tronche avec certains produits je suis très déçue je sais pas dites moi ce que vous en pensez mais moi je comprends pas trop Tarte en ce moment voilà un nouveau produit que Dior a sorti qui me tente pas du tout c'est les Lip Glow to the Max de chez Dior au niveau du packaging c'est mignon ça fait comme un peu un bonbon au niveau du raisin c'est un rouge à lèvres un peu baume à lèvres et ils ont fait je sais pas combien de teintes une bonne dizaine sauf que au-delà que c'est un baume à lèvres que je vais pas mettre ce prix là dans un baume à lèvres au-delà de ça ils disent qu'il y a différentes teintes que c'est un baume à lèvres teinté pour les avoir vus swatchés sur la main et sur la bouche de Lodos Makeup j'ai l'impression que là aussi on se fout de notre gueule ils ont tous le même rendu au final ils sont tous un peu rosés et basta quoi mais c'est de la déception t'as un truc un peu orangé tu t'attends à voir du orange et bah ton orangé il vire au rose mais en moins de deux quoi c'est une catastrophe je trouve c'est un peu du foutage de gueule là aussi ne nous vends pas un produit baume à lèvres teinté s'ils ont tous la même teinte sors-en qu'un seul sinon tu en sors un rosé et puis c'est tout ils ne nous sortent pas 15 teintes pour avoir le même rendu quasiment à la fin quoi c'est vraiment décevant de chez que décevant ensuite j'ai vu deux palettes des palettes Solal Look la marque s'appelle comme ça qui au niveau du packaging juste extérieur je me suis dit oh c'est trop mignon j'adore parce qu'ils ont fait une palette grise en fait avec les images du film les pink ladies et tout enfin trop mignon et puis une palette aussi dirty dancing pareil avec les images du film et tout vraiment au niveau packaging et idée je me suis dit c'est canon sauf qu'en fait c'est la déception donc c'est des palettes que vous pouvez trouver sur Beauty Bay si jamais vous ne connaissez pas ce site c'est un site de qualité anglais donc comme c'est anglais il n'y a pas de frais de douane on a très vite les frais de port gratuits j'ai jamais eu aucun souci avec et surtout on peut trouver des marques originales souvent qui viennent des Etats-Unis qu'on n'a pas dans nos boutiques nous en France etc donc ils vendent ce genre de marques comme ça là qui viennent des Etats-Unis qui sont ultra chères parfois en promo on a du Je Vieille Space du Jouet plein plein de marques allez jeter un oeil en tout cas j'adore ce site en passant mais alors ces palettes là je les ai vu en action sur la chaîne de Ayoko Rally et c'est une catastrophe alors déjà au niveau du choix des teintes la grise peut être un petit peu intéressante mais il n'y a pas de mat il n'y a que des lumineux donc déjà pour moi c'est quasi rédhibitoire il faudrait que les lumineux soient extraordinaires ce qui ne semble pas du tout être le cas pour que je l'achète donc non j'en veux pas et alors l'autre la Dirty Dancing un pur scandale j'ai envie de dire à l'intérieur on a 5 fards je crois ouais 5 fards à paupières pas extraordinaires même très très mauvais vu le make-up que Ayoko Rally a fait ça a l'air mais naze et un espèce de petit rouge à lèvres quoi et c'est assez cher même en promotion sur Beauty Bay pour ce que c'est pour les collectionneuses qui aiment bien le côté visuel voilà c'est intéressant mais punaise la déception de la couleur quoi moi non j'en suis pas là j'achète pas une palette juste pour du packaging donc j'avoue que c'est dans mon Tirole direct parce que ça a l'air pourri quoi voilà c'est très très décevant avec un beau packaging comme ça de faire un truc aussi naze quoi je trouve voilà chez Benefit j'ai vu qu'ils sortaient à nouveau des palettes teint avec leur nouveau Hoola il me semble avec les Hoola plus foncés donc c'est une bonne nouvelle pour les peaux plus foncées c'est cool mais à l'intérieur de la palette on retrouve les mêmes blushs que d'habitude quoi je trouve ça décevant il n'y a pas une grande nouveauté c'est juste ils ressortent les palettes qui nous sortent tout le temps et qui sont pas mal je pense mais avec les mêmes blushs c'est juste le Hoola qui est un petit peu différent donc je trouve ça pas intéressant franchement je passe carrément mais carrément mon tour ça m'intéresse pas quoi enfin le dernier produit qui ne me tente pas et c'est vraiment logique rien que le nom c'est le fond de teint éclatant de chez Nars le côté glow déjà me refroidit tout de suite il marque fini éclatant et naturellement radieux tout en hydratant la peau enfin c'est tout sauf pour ma peau grasse je pense donc clairement je n'en veux pas je pense qu'il conviendra peut-être beaucoup plus à une peau sèche voilà donc moi j'en veux pas d'ici nouveau fond de teint voilà mes petits moches ce anti-haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu dites moi en commentaire vous les produits que vous n'avez pas du tout envie d'acheter est-ce qu'on a des produits comme ça qu'on a en commun que vous ne voulez pas acheter ou est-ce que vous avez d'autres choses que vous n'avez pas du tout envie d'acheter dites moi ça ça m'intéresse on va pouvoir échanger là dessus c'est trop cool dites moi si parmi les produits que j'ai présenté certains vous les avez ce que vous en pensez voilà j'ai hâte qu'on échange sur tous ces produits là voir si je loupe quelque chose finalement et que je devrais m'y pencher n'hésitez pas à me dire c'est toujours intéressant en tout cas j'espère que ce type de vidéo ça vous plaît toujours si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne bienvenue chez les petits moches n'hésitez pas à vous abonner je vous fais plein plein de bisous mes petits moches on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous abonnez vous Sous-titrage FR ?